Alors, de l'event à l'installation et au web, une introduction, le titre est effroyable, j'en conviens. D'ailleurs, l'event est premier, mais quant à l'installation et au web, on va voir que c'est peut-être le web, des fois, qui précède l'installation. Tout ça n'est pas si clair. Je fais démarrer les choses en 1955, ce qui est complètement arbitraire et tout à fait discutable. Disons que je vais prendre une borne historiographique qui est couramment employée par les spécialistes de Yoko Ono que j'ai pu lire. John Hendricks, premièrement, qui va être le commissaire de l'exposition, qui dirige, a dirigé d'une main d'archiviste des fers, les archives des époux Silverman qui a été déposée il y a quelques années au MoMA, et qui, à ce jour, est une des plus grandes, une des plus importantes archives au monde concernant l'histoire de Cuxus, et qui est aussi un spécialiste renommé de l'œuvre de Yoko Ono, mais aussi Kevin Kankanon, qui est un historien de l'art américain, sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour construire cette séance en particulier. Je vous parlerai de tout un tas de choses à propos de ces courants historiographiques. J'aime bien cette image de Yoko Ono, parce qu'elle témoigne aussi, il faut le dire, il n'y a pas eu énormément de femmes dans l'histoire de l'art du XXe siècle. L'accès à la profession d'artiste du fait de la domination masculine structurelle du champ de l'art depuis plusieurs siècles était extrêmement complexe. Alors, si vous voulez, il faut bien voir que Yoko Ono, elle a cumulé, je dirais, beaucoup de défauts dans l'immédiate après-guerre. 55, c'est à peine dix ans après Nagasaki et Hiroshima. Non seulement, elle vient du Japon, en plus, c'est une femme, et vous verrez que une part du manque de réception dans le début de sa carrière est notamment due à cette espèce de plafond de verre qui concerne les femmes dans l'ensemble des sociétés occidentales de cette époque et encore aujourd'hui, mais, a fortiori, dans les années 50, c'était découplé à la puissance. Donc j'aime bien avoir comme ça un côté girl power avant l'heure que je trouve tout à fait réjouissant. Voilà les orientations principales de mon exposé de ce soir. Donc, bon, je pense que vous en êtes à peu près convaincus, mais il est bon de le rappeler, ça n'est pas que la femme de John Lennon. Ça n'est pas que la sorcière qui a fait splitter les Beatles. Ça n'est pas que... etc. C'est une immense artiste que je vais essayer de m'employer à démontrer. Je crois que sa participation capitale et ce pourquoi elle est déjà rentrée dans l'histoire de l'art contemporain, c'est vraiment sa participation considérable et vraiment indiscutable à l'émergence des pratiques performatives entre 1955 et 1975 et à la construction d'une grammaire spécifique à l'intérieur du champ de la performance qu'on appelle l'event, qui est la spécificité fluxus, qui est le mode de livraison performatif de cette née bleue, ce qu'on appelle fluxus. Et vous allez voir qu'elle a eu une part considérable dans ce travail-là. La deuxième chose, et là je vais m'inspirer très fortement des travaux de Kevin Concanon, elle a eu cette phrase qui est presque un programme en 1969, « Message is the medium », qui est un pastiche, un détournement de la fameuse phrase de Marshall McLuhan qui dit l'inverse, « Le medium est le message ». À nous de nous interroger sur la signification de cette énoncée, qui a une portée considérable et qui prend aussi à rebrousse-poil un certain air de l'époque, notamment dans les sphères culturelles et intellectuelles américaines. Et puis, la troisième assertion que je vais essayer de soutenir, qu'on parle de formes de l'attention, de l'idée de potentiel, de l'interaction, des dimensions spéculatives, mentales, des paradoxes qui structurent aussi son travail, l'œuvre d'Oyoko Ono a joué aussi un rôle crucial dans les débats théoriques actuels autour de la construction historiographique d'une hypothèse qui est celle du conceptuel, du conceptual turn, du tournant conceptuel, dans le champ de la théorie esthétique et dans l'histoire de l'art américain. Pour le dire très vite, ce qu'on appelle dans les sciences humaines et sociales un turn, un tournant, ce serait un moment de basculement général d'un champ, d'un champ suffisamment important, global, dense, pour que l'on puisse borner des choses et voir des basculements dans les manières de penser la littérature, de penser l'art, de penser à certaines choses. Alors, en sciences humaines et sociales, on a celui qui est le plus connu et le plus robuste des tournants épistémologiques, c'est le linguistique turn, des années 60. Ce moment où il y a une grande convergence entre les débuts des sciences de l'informatique, la cybernétique, la pensée de la cybernétique, les travaux en linguistique générative de, j'ai oublié son nom, des manches linguistes américains, enfin, vous allez le trouver, Chomsky, absolument, et d'autres, John Lee Hostin sur la question de la performativité du langage, etc. Et puis cette émergence aussi dans l'art d'un rapport toujours plus dense avec le langage verbal, l'émergence des œuvres à instruction, des œuvres à partition, l'art conceptuel, l'importance toujours accrue dans les années 60 que les artistes accordent aux écrits, aux récits qui entourent l'œuvre, dont ils sont des producteurs ou pas. Et puis, bref, donc tout ça, on peut le qualifier de linguistique turn, on regarde dans l'art, l'informatique, bon. Alors, les historiens de l'art et notamment un certain nombre d'historiennes de l'art américain défendent depuis déjà plus d'une décennie l'idée qu'il y aurait un tournant conceptuel de l'art mondial qui prendrait naissance dans le terreau américain dans les années 60, etc. Donc, ce que je veux essayer de montrer, c'est que la plupart du temps, ces historiens s'appuient sur le travail de Yoko Ono pour affirmer un certain nombre de choses à ce propos. Il ne faudrait pas croire qu'ils envisagent le tournant conceptuel comme étant strictement et uniquement lié à l'émergence de l'art qu'on appelle conceptuel dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire autour de la Ziegler Hall Galerie à New York en 68 avec Laurence Wiener, Joseph Cossuth, à Coventry avec Art Language, etc. Mais il envisage comme quelque chose de beaucoup plus global qui déborde finalement l'étiquette qu'on colle à un groupe qui serait l'art conceptuel avec une géographie et un périmètre bien définie. Et au fond, ils font de fluxus aussi un antécédent, le début de cette vague et ils vont chercher chez Yoko Ono des indices de la construction de cette vague qui est supposée valider l'ensemble de l'histoire de l'art. Alors, pour fonder cette séance et pour articuler tout ce que je viens de vous dire, eh bien, il faut partir de l'œuvre qui est couramment admise comme étant le moment le moment liminaire de l'event. Alors, event en anglais, ça signifie événement. Ça supposerait que l'œuvre d'art sortirait de son cadre paradigmatique tel qu'il a été, tel qu'il s'est sédimenté dans l'histoire européenne et nord-américaine depuis la Renaissance. L'Amérique du Nord, c'est un peu plus tard, mais disons que vous allez voir que c'est globalement relativement lié. c'est-à-dire qu'on a importé en Amérique du Nord au XIXe siècle les paradigmes dont je parle. Au moment où se constitue le statut de l'artiste tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, l'artiste comme intellectuel, c'est-à-dire le passage des arts mécaniques aux arts libéraux, le passage de la figure de l'artisan à la figure de l'artiste qui signe son travail. Au Quattrocento, et là, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça, notamment, je peux vous renvoyer à l'œil du Quattrocento de Michael Baxendal. Bon, à ce moment-là, si vous voulez, il y a une sédimentation qui va prendre plusieurs siècles, mais qui, au fond, fait que ce qu'on va considérer comme étant le statut ontologique de l'œuvre d'art en Europe. C'est un statut qui est assis sur quatre paradis. Un, la domination du visuel sur les autres sens. L'œuvre d'art est liée au primat de la visualité. Deuxième chose, la domination de l'objet. L'œuvre d'art est liée à une ontologie de l'objet. Même un tableau est un objet matériel. Donc, l'œuvre d'art a à voir avec la culture matérielle. D'autre part, l'œuvre d'art, troisième paradigme, se présente sous la forme d'une clôture ségnomatérielle. Ça n'est pas un processus ouvert. C'est quelque chose de fort clos. Un tableau, une sculpture, on peut le délimiter visuellement dans l'espace, matériellement, mais... Et puis, enfin, le quatrième paradigme qui va structurer le mode d'existence de l'œuvre d'art dans l'histoire européenne, c'est l'unicum. Ce qui structure la diffusion de l'œuvre d'art, son économie générale, c'est qu'elle est unique. Et, au fond, tout ça, c'est compliqué, là, je résume en quatre phrases, c'est une catastrophe pour un historien, mais finalement, quelque chose qui s'est sédimenté au sens vraiment du limon, de quelque chose qui se dépose, qui se fossilise dans les interactions sociales, qui se routinise dans les structures sociales profondes de l'Europe et qui va se généraliser parce que l'Europe va importer un peu partout dans le monde de cette vision de l'œuvre d'art, ce concept de l'œuvre d'art. Ce n'est pas du tout un universel. Il existe une multitude d'aires chronoculturelles de par le monde qui n'ont pas partagé au XIVe siècle ou même dans l'Antiquité quelque chose qui relève d'une ontologie de l'œuvre d'art identique. Mais donc, voilà ce avec quoi travaillent les artistes. Et au XXe siècle, les artistes travaillent avec ça. Et les artistes, vous savez, quand on leur pose un cadre, ils ont tendance toujours à essayer de... pour voir si, en poussant du doigt, le verton ou si, bref. Et, vous le savez également, il y a des moments dans l'histoire de l'art du XXe siècle, il y a même deux phases essentielles pendant lesquelles les artistes ont vraiment poussé plus que du doigt. Ils y ont mis l'épaule, la jambe et ils se sont mis à plusieurs pour pousser. Ce premier moment, c'est le moment de la modernité, la louche 1900-1935 dans lequel une multitude de langages artistiques se réinventent. On invente la peinture abstraite, on invente le cinéma abstrait, viking et gonguines dans les parages du danaïsme, etc. Tout ça, cette réinvention se produit en écho à d'autres inventions capitales pour l'histoire de la pensée dans l'époque-là, la psychanalyse avec Freud, les renouvellements fondamentaux dans la littérature, le coup de dé de mal armé, etc. Finalement, les grandes synthèses historiques d'histoire de la culture expliquent relativement bien ces mouvements de fond, sans être dans le détail, mais avec un peu de surplôme. Et puis, un autre moment, de mon point de vue, c'est 1955-1965. Ce sont les deux grands moments, par exemple, de création de formes nouvelles dans l'histoire de l'art du XXe siècle. une fois qu'on a inventé la peinture abstraite, vous voyez, en gros, entre 1905 et 1912, le moment où tout ça se constitue, bon, voilà, c'est fait, on a ouvert un territoire et il va être exploré par des générations et des générations d'artistes. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé entre 1955 et 1975 et un des territoires qui est ouvert, c'est ce qu'on appelle rétrospectivement la performance. Le terme de performance comme catégorie esthétique n'apparaît et n'est vraiment employé comme tel qu'à partir du début des années 70. Cependant, le terme performance, performance, c'est très courant en anglais. Donc, dans les conversations courantes, il est utilisé entre artistes dès le début des années 60. Mais pour l'instant, dans les années 60, il n'y a pas encore de conscience collective que c'est un terme générique qui est une étiquette qui va pouvoir désigner l'utilisation du corps, le fait de produire une œuvre qui n'est plus un objet mais qui a un ici et un maintenant qui, du coup, a aussi, qui rend visible le moment de son achèvement, de sa mort. Les quatre paradigmes dont je vous ai parlé tout à l'heure ont eu cette formidable fonction mythographique de faire croire à plusieurs, pendant plusieurs siècles, que l'œuvre d'art était immortelle. Ce qu'elle n'est pas. Même l'œuvre de Granic n'est pas immortel. C'est simplement que ce sont des échelles de temps extrêmement différentes et extrêmement difficilement envisagées pour la vie humaine. mais, après tout, la joconde, c'est de la peinture sur un panneau de peuplier. Il a commencé à poyer et le matériau bois a une durée de vie. Même sous vide, malgré tous les ressorts que la conservation va s'employer à fournir dans les siècles carrés pour faire en sorte que cette œuvre paradigmatique de l'histoire de l'art ne se brise pas, il y a quand même peu de chance qu'elle ne se brise pas. On ne verra certainement jamais la fleur, nous qui sommes dans cette salle, mais 500, 600, 700, je ne sais pas. Donc, ce sont juste des échelles de temps différentes. Alors, ce qui est extraordinaire chez ces artistes parmi lesquels Yuko Ono, c'est qu'ils ont eu l'intuition. Ils ont eu cette intuition fondamentale de la sortie de l'objectualité, de la réintégration du corps de l'artiste à un moment où finalement il y avait une multitude de facteurs qui les ont conduits à inventer ça. Alors, tout de suite, un point méthodologique. Il ne faudrait pas imaginer, il y a encore des guerres comme ça dans le shortistic, est-ce que c'est Yuko Ono qui invente l'event ou est-ce que c'est Brecht qui invente l'event ? De mon point de vue d'historien, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr, on va pouvoir trouver comme des radars d'archives, des documents qui attesteront que là, vous aurez une note d'un brouillon de Brecht qui, dès 1950, etc. Ce n'est pas très intéressant. Au fond, il faut voir le rôle qu'a joué chacun des acteurs dans cette situation qui est une situation collective. L'art est un sport collectif. Les artistes ne sont jamais tout seuls. Ils sont déjà en interaction avec leurs contemporains et l'artiste n'est pas dans une espèce de bulle. Il construit sa carrière aussi en interaction avec d'autres artistes. Donc, les choses se construisent collectivement. Bien sûr, le champ de l'art est un champ compétitif dans lequel les artistes ont vocation à se singulariser les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le règne de l'unicum qui induit cette structuration du champ. Il faut non seulement aller vers l'œuvre unique mais aller vers le maximum de singularité. La production de la valeur économique dans le champ de l'art, c'est aussi bien étudié par les historiens, les économistes de l'art, a à voir avec cette production de la rareté. Donc, production de la rareté, les compétitions entre les individus font que chacun va essayer de dire c'est moi qui ai inventé en premier, etc. Bon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'event est apparu dans le contexte américain, c'est très clair, entre, à la louche, même pas en 1955, pardon, j'ai perdu mon diaporama, mais peut-être davantage 1953, pourquoi pas 1952, les bornes ne sont pas aussi figées que ça, on n'est pas là pour mettre des... l'histoire n'est pas une science aussi positiviste que ça, et dans ce jeu collectif, il y a des ailiers, il y a des avancantes, et sans doute que Yoko Ono a fait partie plutôt des attaquants. Et donc, Light in Peace, on est en 1955, Yoko Ono, elle est née en 1933, elle est née au Japon, d'un père qui aurait bien aimé embrasser une carrière musicale, qui était sans doute un musicien virtuose, mais que le poids social, les normes sociales japonaises ont obligé de bien banquer, ce qui a été un petit peu le problème de toute sa vie. En revanche, il a toujours voulu que sa fille ait la meilleure éducation musicale, et elle a appris le piano classique, elle a... C'est un homme qui a eu aussi une carrière qui l'a amenée à voyager énormément entre les Etats-Unis et le Japon, de telle sorte que dès sa prime enfance, Yoko Ono est une individu complètement bilingue. Elle naît à la fois English native et Japanese native. Elle naît dans les deux langues, elle parle couramment les deux langues, et elle a étudié dans les deux systèmes éducatifs. Elle a étudié dans l'école primaire absolument la plus réputée du Japon de la période impériale. C'est l'école à laquelle fréquentait l'aristocratie et notamment les membres de la famille impériale, les enfants de la famille impériale. Elle a été une des premières femmes à être admise dans une université japonaise en 1951. et ça reste à vérifier mais d'après les commentateurs les plus avisés, c'est la première femme diplômée en philosophie au Japon en 1951 de l'université. Mais elle a aussi étudié au Lawrence College à New York, à Harvard. Elle a fait partie des premiers étudiants à bénéficier de programmes de master de creative writing, comme on dit aujourd'hui, maintenant c'est très courant, mais c'était les premiers qui ouvraient à cette époque-là. Donc elle a étudié la composition musicale, la musique dite classique, l'écriture littéraire, mais non pas pour devenir enseignante, mais vraiment dans le but de devenir écrivaine, et puis également la philosophie. Et je raconterai ce qui s'est passé au moment de la guerre, évidemment il y a un moment où on voit tous les japonais au Japon. Bref, je raconterai ça la semaine prochaine. Mais, grosso modo, en 1953, elle a 20 ans, elle est aux Etats-Unis, elle va épouser Toshi Ishiaragi, qui est un compositeur japonais qui vient d'être diplômé et qui a notamment suivi l'enseignement de John Cage, qui est très influencé par l'enseignement de John Cage. donc, si vous voulez, son premier réseau l'apporte d'emblée vers la diaspora japonaise, mais aussi vers une attention à l'expérimentation musicale, et John Cage est celui, sans doute, qui a joué un rôle crucial dans ce terreau-là, à cette époque-là, parce que, dans les cours qu'il a pu dispenser entre les années 50 et les années 60, c'était un compositeur, mais il était aussi enseignant dans diverses universités. L'enjeu fondamental de son enseignement, c'était l'événement, l'événement sonore. Au fond, il voulait que la musique occidentale sorte de cette dichotomie entre les notes, qui seraient des sons acceptables, et les bruits, qui seraient des sons inacceptables, tellement inacceptables qu'il n'accède même pas au statut de son. Et au fond, l'enseignement de John Cage, en reprenant des choses de l'art des bruits et de Roussolo, c'est-à-dire, il y a toute une tradition aussi qui vient énerver ça, mais c'est de repenser complètement la grammaire collective de la composition, et de dire, au fond, n'importe quel son peut faire l'objet d'une composition musicale, qu'il soit produit par un instrument de musique authentifié par la tradition philharmonique ou pas, il faudrait bien faire la musique avec des stylos, ça ne posait absolument aucun problème à John Cage, à condition de voir que dans, quelles sont les caractéristiques de toute matérialité sonore, la fréquence, le trimbre, la durée, etc. et au fond, il a voulu remplacer la note par un concept qui est celui de l'événement sonore. Et ça, c'est très important parce que, même si, au départ, John Cage réfléchit à l'intérieur du chant qui est celui de la musique de son époque, beaucoup d'étudiants de John Cage qui vont avoir un rôle fondamental dans Fluxus vont, en fait, partir de cet enseignement dans la musique et vont le faire transiter vers le champ de l'art contemporain et des arts visuels. Donc, aux côtés d'Ishiyanagi, elle côtoie John Cage qu'elle rencontre à l'occasion d'une conférence sur le zen. Je reviendrai dans la deuxième séance sur ses relations un peu conflictuelles avec Cage et avec tous les Américains qui avaient une vision quand même, comment dire, un peu idéaliste du zen mais on ne le faisait pas à elle qui avait je dirais une connaissance littéraire religieuse approfondie du shintoïsme et du zen qu'elle avait appris au contexte des meilleurs enseignants dans les années 40, 30 dès sa prime enfance au Japon et elle a quand même eu beaucoup de mal toute sa vie durant avec une espèce de mode zen américaine qui cherchait dans les pensées extrêmes orientales une manière d'amender la pensée occidentale de réinventer des formes ça a joué un rôle considérable mais parfois au prix de contorsions intellectuelles et de on va dire on reprend un petit peu au drapeau américain il n'empêche elle a accompagné entre 1953 1955 son pardon entre 1962 et 1964 son mari au Japon et elle va réaliser là un certain nombre de concerts en compagnie donc danser un béton de John Cage lui-même et c'est à l'occasion de ses concerts au Japon qu'elle va s'affirmer comme auteur et qu'elle va réaliser cette première performance on va l'appeler performance Lighting Pinks qui consiste finalement c'est une espèce de micro-événement dans lequel on fait se consumer une animette et on voit tout de suite que l'une des caractéristiques principales de l'événement c'est l'élémentarisation de l'action c'est-à-dire une action c'est pas le happening avec une quantité d'actions comme chez Capro qui se déroule en même temps de telle sorte que le spectateur qui est pris dans l'environnement du happening est incapable d'avoir une vision globale sur l'offre qui dure d'ailleurs plusieurs heures parfois même plusieurs jours dans lequel il est partie prenante et dans lequel il y a des choses qui participent de la littérature des choses qui participent de la sculpture et d'autres choses qu'on ne s'est pas trop encore nommées à l'époque des gens qui balayent qui font couler du jus d'orange bref non là dans le vivant il y a bien cette idée de monomorphisme comme le disait George Machines c'est-à-dire on va vraiment aller à la brique minimale à la brique minimale de l'événement mais en élémentarisant avec cette focale d'élémentarisation on produit une attention accrue c'est aussi une grammaire de l'attention c'est-à-dire qu'on rend attentif le spectateur à des micro-événements souvent du quotidien et ça c'est un enjeu fondamental pour cette période c'est l'émergence de la société de consommation des années 55-60 aux Etats-Unis etc et c'est un c'est une transformation considérable de l'espace social ça transforme la vie des individus et on le lit dans les mots d'ordre de 68 métro, boulot, dodo etc le monde de l'ordinaire le monde du quotidien à cette époque a perdu toute espèce de de potentiel de sémantique de potentiel de signification de sens c'est comme si le quotidien le quotidien de la consommation le quotidien du travail de la routine était devenu le lieu du non-sens le lieu du alors il y a quelque chose de très fort dans cette génération dans leur propension à se réapproprier des gestes comme balayer marcher dans la rue allumer les lunettes presser un citron qui consiste à utiliser ce que Ernst Kassirer a bien vu dans sa philosophie des langages symboliques il dit que tout langage et l'art état langage a une puissance extraordinaire c'est que ça produit du sens et pour toute cette génération ça va être une manière de produire du sens là où précisément il n'en a pas dans le banal dans l'infra dans ce qui n'est pas remarquable et qui est pourtant la trame de nos existences et c'est un geste du quotidien je ne peux pas ne pas y voir je ferai la référence à Brecht aussi la métaphore de la lumière light dans toute l'oeuvre de Yoko Ono light est très importante pour qualifier l'expérience de l'event Georges Brecht utilisait le terme d'enlightenment d'illumination alors un terme qui est un ambigu qui a deux sens c'est à la fois une référence aux lumières la rationalité telle qu'on la qualifie en anglais la philosophie rationaliste etc. et en même temps c'est l'illumination du bouddhisme c'est à dire ce moment d'adéquation parfaite entre soi et le monde et je crois que là on est au coeur des enjeux de l'émergence de ce genre on voit qu'on est encore dans le contexte alors c'est une des rares photographies de cette période on est dans les années 50 les artistes n'ont pas encore tout à fait le souci de documenter leur action et d'ailleurs cette documentation ils n'envisagent pas comme une documentation ils n'imaginent peut-être même pas un jour que ça puisse exister comme une archive dans un musée donc c'est assez rare et on voit que le contexte ça reste le contexte du concert Yukono à New York quand elle revient elle cherche à se construire une indépendance artistique encore une fois c'est beaucoup plus difficile pour une femme à cette époque là de se construire une carrière artistique que pour les hommes et elle va d'abord elle possède on a loué un loft qui devient un lieu de sociabilité artistique très important et puis un lieu une espèce de creuset de fluxus à New York dans lequel on va croiser Echinah Yagi son mari qui est en train de devenir son ex-mari parce qu'elle a rencontré Anthony Cox entre temps j'en reparlerai dans une autre séance mais on trouve ici aussi la Montaillang c'est à travers ce loft et les concerts qu'elle organise des événements performatifs lecture d'avant-garde etc qu'elle va aussi rentrer dans un rapport beaucoup plus intime avec George Machinas et avec la scène new-yorkaise avec ceux qui ne se qualifient pas encore tout à fait de fluxus et c'est le moment aussi où finalement cette idée de l'event elle va lui donner une orientation qui est spécifique à son travail qui est celle de l'instruction elle va réaliser des oeuvres à instruction et elle va rédiger une multitude d'instructions qu'elle va regrouper dans une édition qui date de 1964 qui s'intitule Great Fruit Pamplemousse voici un exemplaire de la première édition il y a une multitude d'éditions successives je vous signale en français la seule avec une traduction c'est page de gauche en anglais page de droite en français c'est tout à fait remarquable aux éditions textuelles c'est un peu ancien donc il n'y en a plus beaucoup en circulation mais vous avez au fond la quasi-totalité de l'oeuvre de l'artiste de cette période c'est à dire que tout ce qu'elle a pu réaliser en termes de peinture de film était précédé d'une forme de l'intention qui se matérialisait par une instruction verbale dans ce livre et là c'est quelque chose de fondamental elle elle a rédigé un livre pour Great Fruit et elle a une manière quand même il faut rentrer au coeur de sa manière d'écrire ces instructions parce que si l'event est commun à Fluxus chaque artiste de Fluxus qui pratiquait l'event et qui rédigeait les partitions d'event avec son style particulier et sa manière d'orienter l'event et elle c'est une littéraire les premiers textes qu'on connait d'elle ont été publiés dans les années 50 dans la revue du campus du campus du Lawrence College et il y a une dimension encore c'est une forme de fiction de méthode il y a quelque chose d'assez narratif et en même temps on sent que au coin de chaque paragraphe il y a déjà en germe cette idée de créer des phrases dans lesquelles le mode de l'impératif pour les verbes est primordial et qui est une forme d'incitation pour les lecteurs à imaginer ou à faire des choses et dans ce texte qui est encore un récit qui date de la mémoire m'abandonne peut-être 55-56 on a déjà un peu tout en germe et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va peu à peu abandonner la dimension narrative au sens strict pour isoler dans son texte ce qui pouvait donner ces formes d'instructions différentes alors les instructions d'event les siennes ont ceci de particulier encore une fois qu'il y a toujours des verbes à l'impératif qu'elle déconstruit la syntaxe les phrases sont sèches on réduit les adjectifs au minimum vital et puis on utilise une rhétorique de l'énumération de type list c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un paragraphe rédigé il y a quelque chose qui va vers la notification vers le script c'est-à-dire un paradigme verbal qui est en attente de quelque chose qui est une très forte incitation à faire quelque chose de la part du lecteur donc ce qui est très important chez elle c'est la place centrale du verbe à l'impératif dans sa manière de rédiger ses partitions la dimension itérative la stratégie de la liste le caractère très ramassé de certaines instructions je parlerai tout à l'heure de cut cut et le texte complet d'un event qui date de 1964 cut tout coupé concert public à Wiesbaden en Allemagne et premier concert public là c'est une borne même si c'est une préhistoire de fluxus qui remonte aux années 50 on a coutume de penser que c'est la première manifestation publique de quelque chose qui s'appelle fluxus qui n'est pas un groupe au sens où le surréalisme pouvait être un groupe au sens où le nouveau réalisme pouvait être un groupe mais comme le disait Françoise tout à l'heure une nébuleuse le terme est un peu imagé pour dire que la géométrie est assez variable que c'est une géométrie qui s'est construite sur plusieurs continents il y a eu une histoire très importante de fluxus en Europe à Lyon même protagoniste dans la salle qui était là dès les années 60 et qui ont participé pleinement à cette histoire on ne connait pas très bien le français d'histoire mais il y a beaucoup de protagonistes français de fluxus on les voit d'ailleurs il y en a quelques-uns là déjà Daniel Chouery Jean-Claire-Anne Lambert François Bell et alors c'est intéressant parce que Yoko Ono on l'a mis dans la Japanese section et Yoko Ono n'aura de cesse de dire dans les années 60 que son grand manœur c'est que ses collègues américains la voient comme une japonaise et ses collègues japonais la voient comme une occidentale et ça c'est quelque chose dont elle a vraiment eu énormément de mal à se dépêtrer alors dans fluxus celui qui a priori est le plus proche de son travail c'est George Brecht version américaine ou George Brecht version française voici la waterian et même principe que pour Yoko Ono c'est à dire que ce sont des œuvres à partition à s'appeler que lui n'a pas choisi le mode de diffusion en livre il a aussi été un objet étendu à une dimension performative à une dimension événementielle ça n'est jamais uniquement un objet à regarder où il y a toujours une dimension active et puis autre chose je vous montre une image de ce White Chains 7 en réalité pendant 20 ou 30 ans elle en a réalisé une multitude vous savez comme les jeux d'échecs à dimension quasi humaine qu'on trouve parfois dans des parcs elle a réalisé des tables de jeux d'échecs j'en ai vu où elle mettait une trentaine de jeux en enfilade sur une très longue table c'est à dire elle joue aussi en fonction des contextes d'exposition sur les possibilités d'interaction à deux à plusieurs en extérieur en intérieur et on voit bien qu'il y a une très grande plasticité de l'instruction qui permet des modalités d'activation et une pluralité de modes d'existence du travail qui s'adaptent au fond à quasiment tous les contextes possibles si message is the medium censément on ne pouvait pas ne pas trouver à un moment ou à un autre quelque chose que je vais qualifier mais le terme est très imparfait je m'en excuse par avance et je vais essayer de prendre beaucoup de précautions avec ce terme une dimension participative dans le travail de l'économie mettre un petit peu en perspective historiquement les choses au moment où émergent les pratiques performatives à New York entre 55 et 65 il y a deux manières de performer qui sont concurrentes et qui ont des projets esthétiques radicalement opposés c'est l'havening porté par Capro Cap-Soldenburg Hansen des gens comme ça et l'event qui est plutôt porté par Fuxus avec des allers-retours c'est jamais figé d'équiline ça fait plein de happening et c'est le mouvement et Capro dans les années 70 va produire des oeuvres qu'il appelle Activities et qui franchement n'ont pas grand chose de très différent avec les liens de Fuxus mais l'une des caractéristiques notables du happening c'est que il n'y a plus cette séparation binaire entre l'artiste et le public le public est un co-auteur de l'oeuvre il participe d'ailleurs dans le premier happening de Capro en 1959 le public est invité c'est uniquement sur invitation c'est Hating Happening in Six Parts à la Reuven et Galeric et dans ses instructions c'est tout un programme on lui dit à quel moment il faut s'asseoir à quel moment il faut qu'il relève à quel moment il faut qu'il passe dans telle pièce et ce qu'il faut qu'il y fasse s'il faut qu'il balaye s'il faut qu'il écoute s'il faut qu'il passe etc on lui dit que quand il entend le son de la cloche il va falloir qu'il change d'espace qu'éventuellement à un moment on lui demandera de gratouiller la terre avec le sol et on voit bien que le public est embarqué comme co-performeur et c'est une des grandes caractéristiques marquantes des débuts de Hating la dimension participative Yuko Ono si elle dit messagile messagile de médium et si comme je viens de l'affirmer tout à l'heure en m'appuyant sur les travaux de Kevin Kankanon il y a d'emblée dans cette affirmation l'idée que l'interaction est primordiale il n'y a pas d'échange s'il n'y a pas deux personnes s'il n'y a pas et au fond si on dit message is the medium on dit que le medium n'a pas d'importance c'est le message qui prime sur sa réalisation physique et bien très tôt dans son travail il y a une dimension participative et notamment pour cette pièce My Momic Beauty Four c'est à nouveau une pièce à instruction mais à instruction partagée dans laquelle elle demande aux visiteurs elle met à disposition certains de post-it etc. de parler de leur nom mère maman maman et alors ça c'est le début d'une forme de de problème dans la réception de l'oeuvre de Yoko Ono que je traiterai beaucoup dans la deuxième séance qui est que Yoko Ono a une longévité extraordinaire tant mieux mais du coup elle est quand même coupée de son contexte d'inscription historique qui donne sens à son travail et au fond on a de plus en plus de mal à comprendre les intentions à l'oeuvre dans son travail parce que ces intentions nous ramènent dans un monde que nous ne comprenons plus qui est le monde de 1955 à 1970 pour le dire vite le moment où elle se construit intellectuellement où elle construit et même si elle évolue je dirais l'ADL de son travail il est là et on a tendance à voir le public a tendance à voir un aspect un peu cul-culapraline dans la dimension participative où je parlerai de de l'art de la paix de tout ce travail qu'il a fait avec John Hennon de voir ça comme quelque chose de vaguement babatou etc il ne faut pas négliger la violence considérable qu'il y avait dans la société américaine au moment de la guerre du Vietnam et au fond imaginez aujourd'hui quelqu'un qui ferait une campagne d'affiches on est en état d'urgence en France etc il y a des attentats donc on est dans un moment d'hystérisation de la société qui est assez comparable à ce qu'a pu connaître la société américaine pendant le début de la guerre du Vietnam dans lequel la question de l'opposition à la guerre du Vietnam cristallise une violence inouïe oublie que John Hennon a été assassiné en partie par un type qui avait une dent contre John Hennon parce que il représentait cette jeunesse critique qui refusait les normes morales de la société de Nixon pardon si je me trompe vous voyez ce que je veux dire et avec le recul toute la perspective est écrasée c'est à dire on ne voit pas la violence qu'il y avait dans cette affirmation ce n'était pas juste une affirmation un peu baba cool ça a été fait par des gens qui ont tenu physiquement la guerre de vrai qui sont des enfants de la guerre qui m'ont écové de vrai donc il y a c'est une génération qui a fait un travail considérable sur elle-même pour sortir de l'antique nationaliste l'ancienne nationaliste qui a gouverné la vie de la génération précédente et pour le contre-pied totalement opposé et Yokono est toujours comme ça malgré son grand âge et elle le formule avec des mots qui sont ceux de la société de l'inverse et ça ça crée une sorte de décalage les gens ne comprennent plus aujourd'hui par mode ma maman oui bon et alors etc non dans les formes en réalité ça produit des choses qui peuvent parfois être assez intéressantes évidemment on va retrouver comme dans le cut vous savez les fanfarons qui viennent qui vont prendre un selfie et écrire un truc un peu stupide ou etc mais si on prend vraiment le temps de parcourir ce mur on va se rendre compte que au fond socialement on n'a pas souvent cette injonction qui nous est faite de parler de la relation à la mère chose très intime et qui plus est de anonymement de dire quelque chose sur ce mur je vous assure que c'est pas toute la production c'est peut-être 5-6% les 5-6% de biais de post-it qui sont accrochés dans lequel on a des trucs soit très violents soit on sent que c'est une psychanalyse du post-it mais ça peut l'économiser au prix de ce qu'il analyse il ne faut pas se gêner peut-être pas la chose qui n'est pas cher mais il y a quand même des propositions d'une force inouïe et ça dessine un portrait collectif du rapport à la mère qui est loin d'être inintéressant quand on le prend dans sa globalité et qu'on peut qu'on prenne vraiment au sérieux la proposition qu'on mette un peu à distance ces aspects fleurs bleues etc. et qu'on joue le jeu de regarder vraiment ce qui se passe dans cette interaction elle l'a fait évidemment donc à nouveau on retrouve l'instruction l'injonction verbale etc. puis la dimension participative et alors là on est en en 2014 l'oeuvre est réactivée au moment mais il faut savoir que Yoko Ono avait peut-être déjà presque 80 ans a été l'une des premières artistes à utiliser le web en 1997 en fait elle a édité une deuxième version de Grateful ou plutôt une suite à Grateful j'ai du mal à la voir comme une deuxième version parce que donc c'est un livre qui date des années 90 et elle a associé à cette édition un projet sur internet et ce qu'elle dit dans ce petit texte c'est que c'était en 64 c'était en 64 qu'elle a publié Grateful pour la première fois et en 96 j'ai écrit 100 accounts for a website event c'est à dire qu'elle a construit un site internet sur lequel chaque jour elle donne en pâture aux internautes une instruction l'instruction va être réalisée ou pas ça comme d'habitude mais la dimension supplémentaire de ce travail là c'est que la réalisation s'accompagne d'un échange il commence à y avoir des échanges des posts de photos je parle un post c'est le web 2.0 c'est anachronique elle commence avec des sites internet dans les années 90 aujourd'hui elle continue à leur faire elle le fait sur Instagram elle le fait sur Twitter elle le fait avec à nouveau cette rhétorique énumérative ce geste de la collecte de l'assemblage dans lequel finalement ce qui fait sens dans l'oeuvre est moins la réponse individuelle qu'un certain état collectif de la question qui se manifeste dans l'accumulation la collection la recollection etc vous voyez certainement rien donc je vais passer vite mais c'était un hostique poignant elle s'est réappropriée aussi une dimension qu'elle a connue dans son enfance c'est les arbres à souhait japonais et avec la même dynamique sauf que là on est dans les années 90 et alors bon vous voyez c'est pas non plus une on dirait une technophile pour être technophile elle va pas sur internet juste pour aller sur internet c'est à dire que cette dimension participative elle est aussi elle est capable ou cet échange collectif elle est capable de l'incarner dans une forme qui a une présence visuelle physique qui peut donner lieu à une expression qui peut être dans l'espace public l'image en bas à droite c'est la ville de Pasadena dans la fin des années 90 et donc l'instruction c'est une instruction qui finalement est presque un trait commun à toutes les cultures faites un vœu vous trouvez ça dans les milliers de nuits la question du vœu du génie vous trouvez ça dans la culture judéo-chrétienne vous trouvez ça dans la plupart des religions extrêmes orientales c'est quelque chose d'assez universel l'idée du vœu et donc c'est une instruction assez universelle qu'elle va utiliser précisément parce qu'elle est universelle mais en lui donnant une matérialité plastique qui est celle de l'art à souhait japonais avec ses petits escaliers pour monter donc elle met à disposition des 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 un certain nombre de papiers et là aussi c'est le spectateur qui active la pièce mais à partir d'une instruction relativement ténue précise alors il y a quand même quelque chose qui a changé quand on est en 1996 et ça c'est particulier aussi à la figure de Leco Ono moi je n'en parlerai pas parce qu'il y a quelqu'un qui va être invité au musée pour parler de l'histoire de la musique et notamment de l'histoire du rock je connais trop peu la question pour m'avancer sur ce terrain là mais en revanche ça a été une pop star c'était une des premières stars avec John Lennon elle fait partie des premières stars des années 60 des stars planétaires et à un moment où les artistes n'étaient pas des stars mais ils le sont devenus c'est à dire que ce modèle de la star il est bien sûr parti du rock'n'roll il est bien sûr parti du rock'n'roll et il a essaimé mais il faut des ponts Yokono était un des ponts du transfert de la figure de la star vers le champ artistique pour le meilleur ou pour le pire évidemment le meilleur pour eux c'est quand ils ont utilisé ce qu'on appelle en termes marketing affreux aujourd'hui leur surface sociale comme un outil de contestation politique contre la guerre du Vietnam dans les années 70 ils ont joué un rôle dans le basculement d'une partie de l'opinion américaine pour contre la guerre du Vietnam ils ont joué leur rôle et un rôle qui était loin d'être négligeable et en revanche pour le pire le champ de l'art étant tramé par une compétition perpétuelle entre les artistes les artistes ayant vocation à affirmer une forme de singularité et une subjectivité qui se donne à voir dans une oeuvre l'artiste est entraîné comme un sportif de l'onimau à muscler son égo bon si vous rajoutez là dessus une couche de starification et bien des fois ça peut donner des choses plus ou moins intéressantes on a tous en tête des artistes comme Koontz ou comme Hearst qui sont devenus un petit peu des repoussoirs pour le public de finalement la figure de l'artiste etc je crois que Yoko Ono aussi pâtit en partie dans sa réception contemporaine actuelle de cette image qui lui colle à la peau d'être une rockstar et quand on ne connait plus les années 60 elle est d'abord connue comme une rockstar etc et puis comme on connait plutôt les Beatles que Platy Kono Band on ne sait même pas qu'elle a vraiment été une personnalité très influente du monde du rock et du rock alternatif expérimental si j'en juge les collaborations qu'elle a eues avec moi des artistes que j'affectionne particulièrement comme Sonny Tews dans la fin des années 90 donc pas du tout sa génération mais des artistes qui ont été des inventeurs du rock expérimental du post-rock et qui ont reconnu dans Yoko Ono une devancière quelqu'un qui avait été loin dans l'expérimentation etc donc il y a toutes ces ces chapes ces ces différentes couches qui se superposent quand on a une carrière aussi longue que Yoko Ono voilà c'est une pièce magnifique qui date de 1971 et là on voit vraiment ça prend encore de l'ampleur là c'est vraiment l'installation en bonne et due forme elle était reconstruite à la serre Tantine Galerie à Londres en 2012 imaginez un labyrinthe vous devez aller au centre de ce labyrinthe et toutes les parois sont transparentes de telle sorte que du coup c'est comme dans un palais de verre on a du mal à trouver et on converge vers un endroit où il y a une espèce de colonne monoïde là au centre un peu sombre en réalité c'est une cet objet est rempli à moitié d'eau et quand vous arrivez vous pouvez voir se refléter votre visage dans l'oeuvre assez extraordinaire donc vous voyez je ne voudrais pas qu'on arrive bientôt à la fin de cette séance et que je vous donne le sentiment que c'était uniquement une artiste qui écrivait des instructions de quelques mots etc elle a aussi durant sa carrière produit un certain nombre d'installations comme il me reste encore deux séances et que j'ai pris un angle bien spécifique je voulais quand même vous assurer qu'il y aura largement de quoi remplir les trois étages du musée lors de l'exposition qui lui est consacrée elle a pris sa part de l'émergence du paradigme de la forme de l'installation dans les années 70 comme une excroissance de la sculpture donc elle a pris sa part aussi et je termine par cette pièce Morning Beams ce sont les rayons du soleil vous savez les jours d'été on se lève et il y a un angle spécifique dans la pièce ce qui fait que les rayons du soleil qui traversent la pièce frappent un certain nombre de petites poussières en suspension et on voit se matérialiser des raies de lumière le poème magnifique d'Apollinaire là-dessus elle a aussi essayé de matérialiser un certain nombre de choses qui sont difficilement matérialisables et qu'on imaginerait plutôt rendu grâce à la métaphore à la poésie elle a essayé d'ordonner une matérialité plastique assez rude avec des cordes un éclairage des galets donc elle s'est aussi aventurée de ce côté-là elle a également construit une oeuvre plastique dans laquelle elle peut être qualifiée de sculpteur dans lequel elle peut elle joue avec les dimensions de l'espace les rapports à une lumière zénitale ou pas mais à chaque fois elle adapte son dispositif à l'exposition et au lieu dans lequel elle structure son travail voilà j'en termine ici avec cette introduction ça n'est qu'une introduction j'ai pris bien longtemps parce que j'en ai du temps donc c'est très appréciable j'ai voulu voilà parler à partir d'un angle et d'une direction spécifique si je reprends mes mes trois affirmations j'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour les garantir la dernière chose que je voudrais dire c'est que c'est sur la construction du paradigme conceptuel dans l'histoire de l'art c'est relativement avec ça fluxus a plutôt eu mauvaise cote du point de vue des historiens de l'art pendant assez longtemps c'est à dire qu'à l'exception de quelques historiens rares il y a une vingtaine ou une trentaine d'années ça n'était pas un sujet très travaillé ça n'était pas un sujet très montré pour lequel l'histoire avait été faite par les grands musées parce que en regard du pop art en regard de l'art minimal de l'art conceptuel même du nouveau réalisme de l'art 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 fluxus a toujours été un peu trop un pied en dehors du système pour que au fond on récupère on le récupère par la manche et qu'on le réinscrive dans l'historiographie des noix avant-garde des années 60-70 fluxus a aussi ne garantit pas un succès commercial extraordinaire pour le galeriste qui souhaiterait vivre économiquement de produire de la vente de fluxus mais les choses sont très relativement de changer donc on s'est désintéressé de cette question et il y a une génération d'artistes d'historiens de l'art qui ont plutôt de la mienne et un tout petit peu au-dessus qui ont essayé de redonner une place à fluxus dans la synthèse historique des années 50-50 et on ne savait pas trop où mettre fluxus c'est un peu à part comment se situer fluxus par rapport à l'art minimal à l'art conceptuel etc l'historiographie américaine de manière massive actuellement défend l'idée que fluxus précède l'art conceptuel le comment dire qu'on fonde tout sort de flux et que fluxus serait une espèce de chénon manquant entre c'est la thèse de Julia Robinson notamment que l'a soutenu à Princeton en 2008 entre l'art minimal et et l'art conceptuel qui émerge dans les années plutôt dans la fin des années 60 avec des grandes figures comme Laurence Wiener Laurence Wiener quand vous regardez l'oeuvre peut-être construite l'oeuvre etc c'est quand même très très proche des propositions de fluxus alors je ne vais pas rentrer dans ce débat il y a aussi des textes sur fluxus et une utilisation du mot concept dans un sens esthétique qui date du tout début des années 60 sous la plume d'Anne Reflint qui est un membre de fluxus et qui écrit un article liminaire de 4 pages concept art voilà et puis il y a aussi des histoires de stratégie à l'intérieur du champ il est clair que défendre l'idée que fluxus c'est le père du conceptual term ou le premier magnum du conceptual term plutôt que de dire fluxus est un truc génial mais complètement à part émergé dans l'histoire de l'art on n'a pas tout à fait la même position dans le champ quand on dit une chose ou l'autre pour ma part je serais assez nuancé dans le sens où je reconnais qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler qui est général qui relèverait d'une grammaire conceptuelle qui est vraiment qui est partout qui est sémée partout voire post-conceptuelle aujourd'hui moi j'enseigne dans une école d'art je peux vous dire qu'il y a peut-être un diplôme sur trois en cinquième année pour lequel l'étiquette post-conceptuelle est toujours parfaitement valable c'est à dire qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné entre 55 et 75 qui est vraiment mais je ne dirais pas que c'est un conceptual term dans le sens où je ne vois pas ce que le terme tournant conceptuel apporte par rapport au linguistic term pour moi c'est davantage la dimension artistique du linguistic term c'est la manière dont c'est c'est manifesté le linguistic term dans le champ de l'art contemporain parce que sinon on va multiplier les term à l'infini puis à la fin un turn il faut que ça reste gros quand même si on a un turn et puis chaque historien invente son nouveau turn et puis à la fin on a qu'un turn différent il y a quelque chose qui ne va pas donc à mon avis il y a déjà suffisamment d'éléments d'analyse à trouver dans la compréhension de ce qu'a été le linguistic term et sa résonance dans le milieu de l'art contemporain sans avoir forcément besoin de créer de toutes pièces ce que Gérard Mariel appelle une prophétie autoréalisatrice qui est une maladie des historiens qui consiste à reposer des grosses montées en généralité à des moments qui en fait sont garanties par pas grand chose en termes de factuel historique ce pendant c'est encore en débat c'est encore en débat et en tout cas sur le sol américain les historiens là ont vraiment pris position de manière très très ferme pour défendre cette idée du rôle fondamental de Fuxus dans l'émergence d'un tournant conceptuel dans les années 60 c'est aussi le parti pris du MoMA et c'est aussi le parti pris de John Hendricks commissaire de l'exposition qui à l'intérieur de l'archive qu'il a constitué a documenté a écrit cette histoire là et a essayé de voir tous les liens qu'il pouvait y avoir entre cette dimension conceptuelle générale qui émerge et ce qu'il y avait dans tout et c'est vrai que quand on met bout à bout les choses comme commence à le faire le musée de l'art contemporain aussi on a vu l'exposition de Ben et notamment toute la série des gestes qui remontent au début des années 60 où on a cette tripartition comme chez Brèche etc quand on voit l'exposition Brèche quand on voit ce qui peut se passer chez le junkage on ne peut pas ne pas être frappé d'un certain air de famille à mon avis il y a encore du boulot pour une vingtaine d'années pour un tas de doctorants parce que c'est une disputation qui est loin d'être tranchée en legg d'autres Sous-titrage FR ?